Musique Salut à tous, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans un tout nouveau contexte Tout simplement parce que je ne suis pas chez moi Je suis simplement chez Cassandre Passé quelques jours Pour qu'on voit Et ça c'était Jean Bref Et bah tu sais quoi Pour la peine Jean on va laisser Je disais quoi J'étais passée quelques jours chez Cassandre Et du coup on vous a préparé Chacune une vidéo Et aujourd'hui ce sera sur la mienne Et on va faire un tag Être propriétaire Donc il faut savoir que ce tag existe déjà Il a été créé par Crotin & Co Et du coup on va répondre également Aux questions Qui vient de se pendre Voilà C'est des questions Voilà sur le fait d'être propriétaire Donc ça pourra sûrement vous intéresser Pour avoir surtout notre avis Personnel par rapport à ce sujet Donc on va pas papoter plus longtemps Et on commence tout de suite Donc c'est parti Très bien Donc si on regarde par là C'est normal C'est parce que les questions Elles sont sur mon ordinateur Question numéro 1 Alors à quel âge es-tu devenue propriétaire ? Donc moi je suis devenue propriétaire assez jeune Tout simplement parce que j'ai eu Bilbao à 13 ans Et moi je suis devenue propriétaire j'avais 18 ans Voilà Le mauvais exemple est le bon exemple Ça va rien dire De pourquoi avoir acheté un goûter poney ? Alors moi il faut savoir que Vu que j'ai commencé l'équitation en club vers l'âge de 11 ans Bah comme tous ceux qui font de l'équitation Bah on a toujours le grand rêve de devoir venir propriétaire Sauf que bah J'ai demandé à mes parents que je voulais un cheval Ce qu'ils avaient dit Non mais non Mais un non mais strict quoi Ensuite après bah plusieurs mois Plusieurs années Parce que ouais ça Il y a deux ans qui se sont écoulés par la suite J'ai commencé à leur en reparler Et ils m'avaient dit Ok pour un petit poney Mais pour ma nièce Bon Vu que j'étais têtu Bah du coup bah moi j'ai dit 8 pour en avoir un Voilà Et du coup ils m'en ont offert un Bon ils m'ont offert Bilbao pour mes 13 ans Et du coup au fur et à mesure Bah que j'ai eu mon poney Bah je me suis vraiment pris d'affection Pour les poneys de toute petite taille Et c'est pour ça que du coup J'ai eu mon premier poney Et que par la suite j'ai acheté Gossip Alors moi c'est un petit peu la même expérience Tout simplement parce que Quand j'ai commencé l'équitation Très rapidement J'ai eu envie moi aussi d'avoir mon poney Ou mon cheval Pareil j'ai posé la question à mes parents Ils ont dit non Parce qu'ils n'avaient pas les moyens Déjà c'était très dur pour eux De me financer mon équitation Enfin je veux dire monter une fois par semaine Déjà c'était beaucoup pour eux Donc avoir un cheval on n'imagine même pas Et en fait j'ai attendu d'avoir mes 18 ans Pour pouvoir être autonome Et pouvoir gérer financièrement Mon poney ou mon cheval Après je l'avoue Ce n'est pas moi qui ai acheté mon premier poney Moi j'ai juste payé tout ce qui était après Les frais de pension L'entretien etc Ce sont mes grands-parents qui me l'ont acheté Des suites d'un accident Et ils ont décidé en fait Pour essayer de me redonner go à la vie Parce que Il faut savoir que je n'ai pas passé une très très bonne période à ce moment là Et bien ils ont décidé de m'acheter un poulain Pour que je puisse travailler un petit peu avec lui à pied Et vraiment avoir une raison de me battre C'est comme ça que je suis devenue propriétaire Ensuite question numéro 3 Où vit-il ? Donc moi les miens Ils habitent chez moi Donc c'est tout simplement parce qu'on a la chance De vivre près des champs Du coup vu que Par rapport au fait que mon papa vit depuis Un certain temps Il a pu s'approprier les terrains Du coup on a eu à peu près 3000 mètres carrés Rien que pour nous Et du coup c'était l'opportunité de mettre mes loulous chez moi Du coup ils vivent même pas 3 mètres de moi Donc voilà J'ouvre ma fenêtre de ma chambre Et je les vois C'est l'avantage Mais il y a aussi des inconvénients Alors moi Il faut savoir que partout où j'ai habité Que ce soit chez mes parents Enfin chez ma mère Chez mon père Parce que mes parents sont diversés Dans ma vie étudiante Ou même là maintenant avec mon copain J'ai jamais eu l'espace pour pouvoir avoir mon poney chez moi Du coup il a toujours été en pension Que ce soit dans des centres équestres, dans des écuries de propriétaires Ou même dans un prêt Question numéro 4 Ton meilleur souvenir avec lui Alors meilleur souvenir avec lui Alors moi je me permets de répondre si tu as réfléchi Moi c'est la plage J'ai emmené nomades deux fois à la plage En Vendée et à Saint-Malo Et ouais c'est ça les meilleurs souvenirs je pense Et aussi le dernier gros concours qu'on a fait Le dernier championnat de France qu'on a fait Parce qu'on a eu notre remise des prix avec la Marseillaise Et ça quand on est cavalier de concours Et qu'on va tout le temps à la motte On en rêve un jour ou l'autre Et bah la dernière année de Nomade on a réussi à y aller Bah moi en fin de compte Je suis en train de réfléchir Mais j'ai pas Meilleur souvenir Peut-être le jour où il est arrivé tout simplement Où ils sont arrivés Bah ouais mais en fait Ouais c'est peut-être ça du coup le jour de son arrivée Parce que du coup mes parents Quand j'étais partie en vacances chez ma soeur une semaine Et quand je suis rentrée Bah il m'avait dit On ira chercher ton poney Parce que j'étais rentrée un mercredi Mais on allait le chercher le dimanche Bon bah sur le coup j'étais toute contente et tout Et mon papa m'a dit Va voir dans le box J'ai rajouté des petites étagères et tout Il faut va voir et tu me dis ce que t'en penses Donc bah j'étais allée dans mon terrain Déjà on voyait que dans notre propre jardin Il y avait des fils électriques et tout Bon sur le coup je dis tiens il a quand même préparé en avance L'arrivée de Bilbao et je suis arrivée près du box Et là j'ai vu un machin qui avait peur Qui était allé tout au fond du box Et il était là voilà c'était le jour où je l'ai vu Mais oui mais du coup comme une petite fille Bah vu que j'avais que 13 ans Bah j'ai commencé à pleurer comme je sais pas quoi Et du coup bah ouais Bilbao était arrivé Donc euh... Tu l'as dit ça sur ta chaîne ? Non j'ai jamais parlé avant de l'arrivée Bah oui il me semblait pas Bilbao j'ai encore jamais à raconter comment il est arrivé à la maison Il faut trop que tu fasses une vidéo Mais voilà c'était les étagères Bah non c'était pas des étagères Il y avait des étagères Il avait rajouté des étagères bien sûr Mais il y avait... Ils avaient ramené Bilbao Bilbao quitte Ikea Donc voilà bref c'était ça Parce qu'après avec Bilbao pour l'instant je n'ai pas encore eu l'opportunité De faire pas mal de choses Parce que vu que j'habite en Lorraine Bah on n'a pas énormément d'endroits À part les forêts Du coup ouais là je pense que Peut-être plus tard quand je pourrais les emmener à la mer et tout Ça fera des meilleurs souvenirs et tout mais voilà Mais pour Gossip bah Pour l'instant je fais pas encore grand chose avec elle C'est juste bah que je suis impressionnée qu'elle soit aussi gentille par rapport à Bilbao Qu'elle ait moins peur Donc j'arrive à faire pas mal de choses avec elle Qui fait que voilà je... Chaque truc que je lui apprends Elle apprend très vite du coup c'est directement une réussite La fierté Question numéro 5 Et ton pire souvenir avec lui ou eux ? Moi c'est avec les deux C'est tout simplement le jour de mon anniversaire Qui est tout pile le jour le 22 juillet 2017 Pour mes 18 ans Je me suis réveillée hyper tôt Il devait être 6h du matin Parce que je voulais préparer toutes les affaires Parce qu'il y avait les invités qui allaient venir Et je suis partie bah du coup m'occuper des loulous Sauf qu'il n'y avait plus de loulous dans le parc Ils s'étaient échappés Et du coup c'était la plus grosse peur Je les ai cherchés partout Parce que du coup c'était pas un qui était parti Mais totalement les deux en même temps Je vois j'étais partie en pyjama Les chercher dans la forêt et tout Et pour moi j'ai... Dans ma tête j'allais plus les retrouver Si je les retrouvais pas J'allais pas fêter mes 18 ans Tout simplement je ne voulais pas Et voilà toute la matinée On a appelé je sais pas combien de personnes On a appelé la gendarmerie Les vétérinaires et tout Pour les retrouver Et en fin de compte Bah ces deux cons Bah un paysan les avait... C'est des cons Un paysan les avait récupérés Les avait mis dans un parc Et c'était un soulagement Mais du coup c'était mon pire souvenir Parce que c'était le jour de mes 18 ans C'était un jour qui comptait pour moi Et bah ces deux cons Bah ils ont rien trouvé de mieux Que partir Mais après on a pas eu le fameux mot de l'histoire Savoir si c'était eux qui s'étaient réellement échappés Ou si c'était des personnes qui avaient ouvert le parc Parce qu'il y avait souvent eu des problèmes comme ça Chez d'autres personnes Où leur poney ou chevaux partaient Parce qu'on avait coupé leur fil électrique Donc voilà Mais pour moi c'est le pire souvenir que j'ai eu pour le moment Moi j'en mets deux Le pire souvenir que j'ai avec Nomad C'était ma dernière club élite Quand j'étais au Mans Donc ça remonte à il y a 3 ans Et en fait c'est un difficile moment Tout simplement parce que j'ai fait une grosse chute avec Nomad Et il s'est arrêté sur un concours Un truc qu'il ne fait jamais Et depuis ce jour là du coup J'ai complètement perdu confiance en moi A l'obstacle Et du coup quand t'as pas confiance en toi Ton cheval non plus Et du coup j'ai peur maintenant d'aller sauter des grosses barres En fait c'est un pire souvenir tout simplement Parce que ça a eu une répercussion sur votre futur Et il y a aussi C'est l'année d'après Nomad a fait une grosse anémie Il a perdu énormément de poids On comprenait pas pourquoi Et j'ai eu peur Parce que je me suis dit ça va s'arrêter quand Enfin je veux dire il perdait du poids progressivement Chaque jour, chaque semaine Et je me suis dit mais il va aller jusqu'où Et heureusement il a été pris en charge par les vétérinaires Attends on a pu le requinquer Et après il a retrouvé un poids normal Mais c'est vrai que c'est difficile de voir son cheval malade Et de pas savoir ce qu'il a Et ouais c'est compliqué C'est une image qu'on a envie de s'enlever de la tête Il était vraiment pas beau du tout Question numéro 6 Tes plus gros frais vétérinaires Alors mes plus gros frais vétérinaires Ce ne sont pas avec mes mini Mais tout simplement avec mon ancien cheval Parce que suite à la chute que j'ai eu avec lui On a dû appeler l'ostéopathe Pour voir ce qui se passait Et elle nous a annoncé comme quoi Il avait un petit souci au dos Il avait un os qui était déplacé Sauf que le souci c'est qu'il se le redéboitait A chaque fois donc on a dû appeler On n'a pas arrêté d'appeler L'ostéopathe Et aussi le fait qu'il soit allé en pension Et qu'on a découvert Qu'il fallait refaire le débourrage Et tout Ça a encore donné des frais Parce que du coup on n'a arrêté pas d'appeler l'ostéopathe Pour voir si son dos allait bien Donc quand on accumule 80 euros Bah on fait le compte Et on voit que ça monte assez haut Et dans la même lancée C'est là qu'il a fait Qu'on a dû le revendre Par suite à tout ce qui s'est passé C'est qu'on avait dû appeler le vétérinaire Parce qu'il n'arrêtait pas de respirer Énormément fort avec les naseaux Mais limite ils allaient Se déchirer tellement qu'il respirait fort Et on nous a du coup annoncé Avec le vétérinaire Qu'il avait un problème respiratoire Et que du coup il devait avoir un traitement Et on a dû payer presque 250 euros de frais Avec tout ce qui était les antibiotiques Les piqûres et tout Donc ouais on est arrivé presque à 500 euros En même pas deux mois Du coup ouais c'est Quand on dit qu'il faut mettre de l'argent de côté Bah on sait pourquoi Parce que justement il y a ces genres d'événements Qui peuvent se produire Et qu'on est obligé de savoir Avoir l'argent pour pouvoir subvenir Et payer quoi Du coup ouais c'était là Les plus gros frais Et moi mes plus gros frais vétérinaire C'était avec Nomad C'était en 2017 Il n'y a pas encore un an C'est tout simplement Quand je lui ai fait son bilan vétérinaire Avec les radios Ainsi que la mésothérapie Pour soulager son dos Parce que Nomad a des douleurs dans le dos Et j'en ai eu pour pas loin de 500 euros En l'espace d'une semaine aussi Avec tous les soins Le fait de l'emmener à la clinique Les frais kilométriques La miso Toutes les radios Et encore on a de la chance Parce qu'on m'a vu tout de suite sur les radios On n'a pas eu besoin d'en refaire Etc Parce qu'il avait de l'arthrose Et je touche De la peau de singe Pour l'instant J'ai pas eu de gros frais vétérinaire De chirurgical Ou colique Mais là non Ça va J'ai eu la pyroplasmose Moi avec Gossip On en a eu pour 100 euros Ah ça va Ça va Elle était en fin de pyro Elle s'était vraiment défendue Par ses propres anticorps Mais par contre Elle était à mort Elle ne bougeait plus Elle n'était vraiment pas bien Question numéro 7 C'est ça As-tu déjà pensé à faire pouliner ta jument Donc moi Noman n'étant pas une jument Je laisse la question au CN Alors moi Non Gossip Je ne la ferai jamais pouliner C'est tout simplement Parce que Vu que c'est une jument miniature Il faut savoir Que son corps Est vraiment tout fin Comme un cheval Mais en 100 fois plus petit Et du coup Ce serait beaucoup trop Risqué De la faire pouliner Tout simplement Parce qu'il faut savoir Qu'un poulin Miniature C'est comme un chihuahua Un chihuahua Ça naît avec une grosse tête Et un petit corps Et généralement La tête ne passe pas Ouais Lilo On m'a fait des césariennes Donc voilà J'ai trop peur De devoir perdre Gossip Ou perdre les deux Du coup voilà Elle est très bien comme elle est J'ai plein de choses A faire avec elle Plutôt que de la faire pouliner Du coup voilà C'est surtout pour sa santé A elle en fait Si elle était par exemple Si c'était plus Bilbao qui était une femelle Mini Shetland Déjà c'est dans le corps D'un Shetland C'est déjà un peu plus costaud Et plus simple Mais Gossip Elle est beaucoup trop Elle a pas une morphologie Assez développée Pour pouvoir accueillir Un petit poulin Question numéro 8 Qu'est-ce qui te plaît le plus Dans le fait d'être propriétaire ? Ce qui me plaît le plus C'est tout simplement Une fierté Tu te dis que Tu es propriétaire Ils sont à toi C'est toi qui doit t'en occuper Et c'est surtout que Vu que tu les côtoies Tous les jours Bah c'est eux qui t'apportent Le plus grand bonheur Au quotidien Tu te dis Si tu leur donnes ton amour Bah ils te le redonnent Forcément en retour Et c'est vraiment le bonheur Tu vois que tu pars Bah surtout moi Qui les ai chez moi Bah je sors dans le jardin Ils viennent te voir Mais comme si t'étais La merveille du monde Et c'est surtout Mais c'est le bonheur Oh les faux cul Non mais c'est C'est le bonheur au quotidien En fait Savoir que tu t'en occupes Qui sont à toi Que même simplement Sur les papiers Tu te dis que tu as ton nom Sur leurs papiers Bah voilà C'est de te dire Que t'as franchi une étape Et c'est plein de bonheur Au quotidien Voilà Il n'y a pas vraiment De mots A mettre sur ça C'est quelque chose A vivre au moins une fois Dans sa vie Parce que C'est pas comme un chien Ou un chat C'est un autre animal Qui surtout ressent forcément Tes sentiments Et ça t'aide beaucoup En fait C'est sûr Ouais Aussi une question De te remettre beaucoup En question Parce que Si t'es en colère Comment dire Si t'es en colère Bah faut que t'arrives A gérer ta colère Pour pas de lui montrer Parce que sinon Elle te le remontera aussi Donc C'est C'est des éponges Ouais Du coup Ça t'aide A changer ta personnalité Et A gérer Tes sentiments Et ça c'est Ce qui est vraiment bien Bah du coup Je vais reprendre un peu Ce qu'elle a dit Et je vais rajouter aussi Le fait que Quand on est propriétaire Il y a quand même Un sacré avantage C'est qu'on est libre Je peux dire C'est toi qui prends tes décisions On t'impose pas De faire quelque chose Avec ton poney C'est toi qui décide De faire cette chose Avec ton poney Ouais Question numéro 9 Déjà Et qu'est-ce que tu trouves Le plus difficile Dans le fait d'être propriétaire Le souci D'être propriétaire Bah c'est tout simplement Que parfois Bah quand On a pas l'envie Parce que l'humain Bah voilà On a des fois On a la flemme On a rien envie de faire Bah le souci C'est que Qu'il fasse beau Qu'il pleuve Ou que tu sois malade Bah t'es forcément Obligé d'aller t'en occuper Même si t'as les pires soucis Dans ta vie Bah voilà Faut que t'ailles t'en occuper Faut que t'es Même Parfois tu vois Que t'as une belle paire De chaussures Qui t'attire Et bah non Tu dois plutôt payer Sa nourriture Ou les trucs comme ça Donc voilà C'est vraiment Faire des choix Faire des choix Voilà Des Mais après Comme je dis C'est ce qui est difficile Mais en fin de compte Plus qu'il nous redonne Bah On ne peut pas dire Vraiment que c'est difficile Mais c'est surtout Quel que soit le temps Quel que soit ton humeur Et tout Bah il faut savoir Que si tu l'as Tu l'as voulu Bah t'es obligé De l'assumer jusqu'au bout Et puis il y a aussi un truc Qui est frustrant Après je sais pas Si toi ça t'as déjà fait Ou pas Mais moi je sais Que j'ai un peu tendance A vouloir materner Mes animaux Que ce soit mes chiens Mes chats Comme si c'était ton enfant Et tout Je sais pas Mais j'ai tendance En fait à vouloir Leur donner beaucoup d'amour Et à en attendre en retour Et c'est vrai Qu'avec un cheval C'est différent Après selon les chevaux Aussi peut-être Parce que moi je sais Que mes chiens Je leur donne tout leur amour Et ils me le rendent de ouf Mes chats un peu moins Parce qu'un chat C'est plus indépendant Mais un cheval Et bah plein de fois J'ai été frustrée aussi Parce que Bon c'est peut-être plus facile D'avoir une relation Avec son cheval Plutôt qu'avec un cheval de club Parce qu'on va le voir plus souvent Parce qu'il y a que nous Qui allons nous en occuper Etc Mais c'est vrai que des fois On est frustré Parce qu'on n'a pas forcément Le retour qu'on aimerait avoir Je sais pas si ça te le fait des fois Bah par exemple Quand ton cheval Il va chercher à te dominer Tu te dis Tu sais ta Bibi Il essaie de te dominer Des fois moi Nomade c'est pareil Il est très caractériel Et il essaie souvent de me dominer Après c'est des soucis d'éducation Ça vient de nous Mais du coup c'est frustrant Parce que Comme dit Océane Il faut tout le temps Se remettre en question Pour agir Et éduquer Nos animaux Et du coup des fois Bah ouais C'est frustrant Surtout quand tu vois Que quand tu veux lui apprendre Quelque chose Et que ça marche pas Tu te dis Bah mince Alors qu'un cheval de club Bah il a été déjà préparé à tout ça Et tu sais que si ça marche pas Bah on lui met un autre cavalier sur le dos Et peut-être ça marchera Alors que toi Bah ton poney Bah c'est toi qui dois faire tout son éducation Donc tu dois avoir la patience Et te dire Bah si ça marche pas Bah qu'est-ce qu'il faut que je fasse En fait t'as pas vraiment d'aide Surtout quand ils sont chez toi Ouais Tu dois te débrouiller A te dire Mince qu'est-ce qu'il faut que je fasse Et surtout le souci C'est que si tu n'y arrives pas Bah faut pas que tu mettes de côté T'es obligé de Persévérer Persévérer là-dessus Tant que tu n'as pas arrivé Sinon il a gagné Voilà Et surtout bébé Bébé c'est son petit jeu Il s'énerve avant de travailler Il sait que ça m'énerve Bah et après Bah il sait qu'on travaille pas Voilà Et la dernière question Donc question numéro 10 Qu'est-ce que le fait d'être propriétaire T'as apporté ? La maturité Et le sens de la responsabilité C'est con à dire Mais je ferai bientôt une vidéo Je vais vous parler Bah entre guillemets Vous révéler certaines choses Sur le fait d'être propriétaire A 13 ans Mais moi ça m'a apporté le fait Que j'ai su Prendre des décisions J'ai su mettre Ouais prendre mes responsabilités Faire des choix sur ma vie Et ouais c'est comme j'avais dit Sur ce qui me plaît vraiment Dans le fait d'être propriétaire C'est que ça te fait grandir Un animal n'est pas fait pour T'amener à rester comme tu es Mais surtout à te faire changer A te faire changer ta vision des choses Et ouais franchement Ça m'a fait beaucoup grandir Personnellement Après je sais pas si toi aussi Ça t'a fait grandir Ou euh Bah ouais moi j'ai rien à rajouter En fait Qu'est-ce que ça m'a apporté Effectivement oui c'est Tu gagnes en maturité Tu gagnes en En autonomie Tu gagnes en Ouais En tout ça Et qu'est-ce que ça t'apporte C'est que Moi personnellement des fois L'amour d'un animal Bah ça me fait beaucoup plus plaisir Que l'amour qu'un être humain Pour un de l'autre Ça te restera toujours fidèle Voilà Parce que quand tu te rends compte Par exemple Qu'un être humain ne t'aime pas Bah Personnellement Tu le mets de côté Et c'est bon Mais quand un animal ne t'aime pas Bah tu te dis Pourquoi ne m'aime pas Qu'est-ce que t'as fait Qui te dit Que voilà Qu'en fin de compte Il t'aime pas Et qu'il est plus agressif Avec toi Que sympathique Et Voilà c'est comme C'est ça Voilà c'est toujours le même point Du fait que ça nous remet en question Et se remettre en question Bah c'est le point le plus important Dans tout en fait Dans tous les domaines Que ce soit votre vie privée Votre vie professionnelle Votre vie avec un animal et tout La remise en question C'est Ouais c'est la clé D'un réussite en fait C'est la première Ration Voilà Tout à fait Et bah c'est fini Donc voilà J'espère que La vidéo vous aura plu Je remercie Cassandre D'avoir fait Cette vidéo avec moi Donc si elle vous a plu A vous Bah n'hésitez pas A la liker A la commenter Et à la partager Vous pouvez me rejoindre Sur mes différents réseaux sociaux Et sur celui de Cassandre Que je mettrai En barre d'infos Et sinon Bah il ne me reste plus Qu'à vous jeter Une bonne journée Ou une bonne fin de journée Je vous fais plein De gros bisous Et je vous dis A la prochaine Bye bye Je dis 8 J'ai vu T'inquiète pas Sous-titres par Jérémy Diaz